à mesdames y bonjour bonsoir et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur la chaîne aujourd'hui je vous explique comment débloquer toutes les lignes de berlin spandau ou spandau vous prononcez un petit peu comme vous voulez bon je crois que ça se dit quand même spandau je pense voilà alors excusez moi si je défonce la prononciation si jamais vous êtes allemand et que vous regardez cette vidéo vous devez vous arracher les cheveux mais enfin bref c'est pas là la question aujourd'hui donc je vais vous montrer comment ça se passe dans l'éditeur alors évidemment pour faire les manipulations que je vous explique dans cette vidéo il faudra voir l'éditeur c'est logique mais je vous mets un lien dans la description vous pouvez trouver un petit peu qui vous explique ça vous allez voir c'est très simple parce que ça allait prendre un peu de temps vous expliquer donc voilà aujourd'hui on va vraiment se concentrer que sur ça les manipulations que je vous explique ici fonctionne sur toutes les cartes oui vraiment toutes les cartes on dit deux fonctionnent avec ces manipulations donc voilà vous pouvez débloquer toutes les lignes d'ambourg les lignes de winds and voilà les maps que vous voulez ces manipulations sont strictement identiques donc une fois que l'éditeur est ouvert vous allez avoir un message comme celui-ci qui dit voulez vous continuer vous avez pas would like to continue when you have stop it last time of map en gros ça veut dire est ce que vous voulez continuer sur la carte que vous avez précédemment chargé donc oui si j'avais déjà enregistré la première fois cette vidéo c'était sur bernard spando mais je vous explique la manipulation si jamais ça vous charge une autre carte vous cliquez sur nine qui veut dire non en allemand et jac qui veut dire oui en allemand et abrosion c'est annulé fait nine vous cherchez la carte par exemple si bernard spandau à vous que vous cliquez toujours sur le global point cfg parce que c'est c'est le fichier le plus important voilà donc là vous attendez un petit peu le temps que l'éditeur charge la carte alors ça peut prendre un certain temps en fonction de la carte il ya des cartes il va changer ça super vite mais il ya des cartes ça va prendre un peu plus de temps et comme la carte berlin spandau est une carte qui est déjà très étendue c'était vraiment une très grosse carte a bon pour les gens qui ont déjà roulé dessus c'est une carte vous avez cinq signes vous allez quelqu'un jouable mais en fait berlin spandau il ya énormément de petites lignes haï qui ne sont pas conduisibles parce que peut-être que les créateurs n'ont pas eu le temps de les faire je sais pas pour quelles raisons ou alors ils ont juste gardé pour pour l'immersion et la décoration peut-être voilà donc ici l'éditeur vous demande où vous voulez apparaître sur la carte c'est ce qu'on appelle un point de spawn ou un entry point pour le terme technique de mes idées donc nous on s'en fout parce qu'on doit apparaître nulle part donc vous sollicite un point de spawn si vous voulez façon pouvez choisir ou pas ça ne change rien on va aller alors si vous faites sur annuler l'éditeur va vous mettre sur le point de spawn par défaut sur la vue par défaut de la carte parce que oui sur omzi 2 on peut dire à l'éditeur je veux que quand une personne charge la carte je veux qu'il a que ça apparaît à cet endroit voilà on peut lui dire ça à l'éditeur là où sur d'autres jeux comme bus simulator 18 alors le 21 je ne sais pas je n'ai pas encore testé l'éditeur mais sur le 18 par exemple là il vous met dans un endroit il vous met pas une vue par défaut sur omzi là oui oui sur omzi 2 quand la carte est chargée vous avez une vue par défaut qui est dans l'éditeur et c'est extrêmement simple à changer c'est allez quelques clics seulement voilà donc ici l'éditeur finit de charger la carte voilà donc voilà ça y est apparu donc comment est-ce que ça arrive il faut que je finisse avec parce que pour la petite info j'ai un petit peu réutilisé mon omzi voilà j'ai pas encore fini de tout configurer clac 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 voilà comme ça on a la vue comme ça qui est beaucoup plus pratique voili wallou alors pour les gens qui sont passés tout le temps sur berlin spandau vous reconnaissez cet endroit et comme ça vous voyez à quoi ça ressemble quand vous chargez cet endroit sur l'éditeur vous voyez qu'il ya quand même beaucoup plus de choses ouais bon évidemment faut attendre qu'il finit chargé à titre voilà donc comment faire pour activer toutes les inailles ben c'est très simple vous avez dans l'onglet track and trips ici c'est d'ailleurs le même onglet où vous allez pouvoir faire les itinéraires faire les horaires et tout ça c'est le même vous allez dans edit timetable car allemand éditer les horaires et voilà hop puis vous allez ici dans line donc là vous avez donc line line c'est le numéro de la ligne ou du service tour c'est le numéro du tour of high vehicle group en gros c'est pour vous pouvez aussi passer par ici si jamais vous voulez qu'un autre série de bus à la place de ceux par défaut ben voilà vous choisissez dans la liste je vous expliquerai un jour quand je ferai le tutoriel sur le sur les aélistes de msi 2 comment est-ce qu'on fait exactement pour changer mais bon on peut définir quand est-ce qu'elle roule en cauchon dessus vous faites new vous mettez un nouvel horaire delete vous supprimez voilà c'est très complet donc par exemple on a la 31 donc je vais céder à ligne donc 31 alors par défaut cette ligne n'est pas jouable mais en cliquant ici clac la ligne est jouable et ici dans la liste en dessous vous pouvez définir si un ordre de priorité donc en gros la priorité sur msi 2 c'est en fonction de vos paramètres alors par défaut on est sur la priorité 4 donc ça veut dire que toutes les lignes circulent et en fonction de la priorité vous mettez la ligne il ya telle ou telle chose qui se passe voilà par exemple vous êtes en priorité une seule les lignes qui sont en priorité une circulent seul et il en priorité 2 etc etc voilà donc tout ce qui est en priorité 2 c'est les lignes qui circulent en priorité une et en priorité 2 qui circulent priorité 3 c'est les lignes en priorité une et en priorité des ouais bon vous avez compris et la priorité 4 il ya tout qui roule voilà apparemment ici c'est une ligne qui fait autour de 21 minutes alors les lignes n'ont pas de points d'apparition sur la map mais ça c'est normal c'est parce que ça n'a pas été prévu donc je vais essayer elle fait quand même 20 minutes voilà je vous remonte la manipulation vous cherchez une ligne qui n'est pas jouable dans la liste vous cliquez sur user is a low way to drive this line up et voilà là quand vous rechargez un petit 2 et que vous ferez apparaître la ligne sera jouable dans la liste c'est aussi simple que ça on fait avec la 34 qui fait un petit quart d'heure la 35 ça y est jouable celle-ci la 54 c'est mon côté n'est pas très longue 1 13 minutes à 56 5e elle est là 63 la 80 la longue 2 bah oui c'est la ligne iconique de la carte aussi 94 8 94 si vous voulez 97 gutter c'est quoi ça gutter je crois que c'est les non ça c'est pour les trains je crois ça gutter interzone un oe c'est les trains ça relais c'est quoi ça relais parce que c'est s5 oui il ya plein de lignes cachées il ya des cartes vous avez beaucoup de lignes cachées bon ça c'est une qui n'est pas intéressante parce que ça c'est le le s ban donc txl c'est la ligne de l'aéroport je crois ça non plus 1 et 1 c'est le métro voilà voilà donc ah ouais je peux dans le métro ça n'occupe un sens mais il a il ne fait même pas une minute donc c'est pas intéressant donc petit bonus pour les gens pour petit bonus pour savoir comment faire pour points pour placer un point d'apparition sur la carte alors imaginons je sais pas où est l'arrêt à l'imaginer on va mettre un point de spawn j'ai pas moi vous allez voir c'est très très simple notamment quand vous avez débloqué la circulation de la map oui bon par exemple imaginons qu'on va le mettre ici donc voilà pour mettre un point de spawn vous allez dans objet load vous allez dans le dossier qui s'appelle générique ce qu'il est ici up et vous cherchez après un objet qui s'appelle là où est ce qu'il est voilà un 3 point bus vous l'ouvrir avec ouvrir vous appuyez sur la touche n et hop voilà vous des deux points vous venez de placer un point d'apparition sur n'importe quel car d'un petit devait c'est extrêmement simple les gens pensent que l'histoire d'un petit c'est compliqué ben non pas du tout c'est une question d'habitude et ensuite pour renommer le point de spawn pour qu'il apparaissent bien dans votre liste parce que si vous ne le renommez pas vous allez avoir un espace blanc qui va apparaître dans la liste vous faites option vous lui donnez un nom par exemple ici lac alors je précise qu'il faut cliquer dans la zone ici là par exemple ou test lac test up vous faites ok vous attendez un petit peu voilà et pour vérifier que le point de spawn fonctionne bien vous faites map go to entry point ce qu'il est voilà il a bien apparu dans la liste donc s'il apparaît bien dans la liste dans l'éditeur il va bien apparaître dans la liste quand vous allez à l'ancien z2 pour y aller vous faites ok c'est quoi là et comme ça l'éditeur hop il vous met directement à la zone alors cette petite technique bonus de fin de vidéo ce qu'on fait des maps c'est super pratique parce que ça vous évite à chaque fois de de cliquer cinquante mille fois or vous mettez un point de spawn vous allez là clac l'éditeur vous met à l'endroit où vous étiez dans vos travaux voilà voilà sachez que ce que je vous explique et s'il fonctionne sur toutes les cartes d'hommes idées absolument toutes les cartes même les cartes vous pensez que ça ne fonctionnerait pas si c'est fonctionnable voilà voilà sur ce j'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé vous aura bien dépanné et nous on se retrouve à bientôt pour d'autres aventures sur ce n'oubliez pas de liker commenter partager vous abonner et activer la cloche pour être au courant quand une nouvelle vidéo ou un nouveau live arrive sur la chaîne c'était tecmonce à vous les studios bye bye